pays dans le vieux continent et finalement, on l'a échappé belle en France. Pas seulement en France, je vous rappelle qu'également en Autriche, les élections à la présidence qui n'ont pas été remportées par le candidat d'extrême droite, puis également les Pays-Bas, où le parti d'extrême droite anti-européen de Kurt Wilders n'a pas gagné les élections non plus. Donc il ne fallait pas généraliser, effectivement. Il y a des tendances, effectivement, eurosceptiques très fortes. En Angleterre, elles sont classiques, contrairement à la plupart des pays du vieux continent. La Grande-Bretagne a toujours été eurosceptique. Elle s'est jointe à ce qui s'appelait à l'époque la communauté économique européenne pour des raisons purement économiques, mais elle s'est toujours opposée à la fédéralisation de l'Europe. On voyait déjà le combat à l'époque entre Margaret Thatcher et le couple Lutheran-Cole. Donc l'Angleterre n'a jamais voulu cette fédéralisation. Elle n'a jamais été membre ni de l'euro, ni des accords de Schengen. C'était l'Europe à la carte. C'était l'Europe à la carte et puis elle était toujours à moitié membre, de toute façon, de l'Union européenne. Donc ça n'est pas tellement étonnant, finalement, que les Britanniques aient choisi de quitter l'Union européenne. Mais ça ne créera pas, à mon sens, d'effet de domino, bien qu'il soit important pour les dirigeants européens de prendre en compte les frustrations légitimes des Européens vis-à-vis des institutions de Bruxelles, pour que les gens comprennent mieux comment fonctionne ce système et qu'il n'y ait de délégation de pouvoir que quand cela est véritablement nécessaire, mais que les décisions et que les preneurs de décisions aient des comptes à rendre à leurs électeurs. C'est ça la clé, finalement. Cet euro-sétis qui a gagné le vieux continent, c'est aussi parce que les dirigeants n'ont pas assez pris en compte les opinions publiques qu'ils vont devoir associer aujourd'hui. Les électeurs, ça passe par quoi ? Par des référendums ? Si ça passe par des référendums, encore faut-il que ces référendums soient respectés une fois qu'ils ont lieu. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu un référendum en France en 2005, et puis finalement, ensuite, le gouvernement Sarkozy a passé outre les résultats du référendum en faisant entrer par la porte de derrière les accords de Lisbonne qui étaient finalement similaires à la Constitution européenne qui avait été rejetée par référendum. Donc je pense qu'il faut respecter les référendums et que souvent, la Commission européenne traite les référendums comme des espèces d'examens où il y a une bonne et une mauvaise réponse, et quand on répond la mauvaise réponse, on passe un deuxième examen jusqu'à ce qu'on réponde la bonne réponse. C'est cette sorte d'arrogance, je dirais, des technocrates de Bruxelles qui crée ce sentiment de frustration chez de nombreux électeurs européens. Il faut plus de pédagogie peut-être ? Il faut plus de modestie et plus de démocratie, parce qu'il serait vraiment tragique de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, par là, le projet européen est un projet qui a des acquis énormes sur le plan de la paix sur le continent européen, sur le plan de l'économie, et par conséquent, abandonner tout cela à cause d'une frustration légitime des Européens, il faut tout simplement prendre en compte leurs attentes, écouter leur frustration, qu'il s'agit, comme je l'ai dit, de la démocratie, qu'il s'agit du système de fonctionnement de Bruxelles, et de ne pas passer outre, de ne pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent normalement appartenir au gouvernement élu, qui, eux, rendent des comptes à leurs électeurs. Voilà, alors on verra en tout cas si c'est la tonalité.